... Jeudi 13 mai 2010, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous pour le compte de cette édition de 19h qu'on entame ce soir par les activités de Madame la Première Dame de la République qui est allé présider ce matin même au siège du camp Al-Mani-Samourique de Conakry les cérémonies de lecture et surtout de prière et aussi de bénédiction pour la paix et la sécurité dans notre pays. L'événement avait été organisé par les épouses des militaires et paramilitaires à Conakry, étant fort de l'événement dans ce reportage de Médine-Malbé-Conakry. Régroupé autour des mêmes idéales, celui de préserver la paix et la stabilité sociale du pays, l'Association guinéenne des épouses militaires et paramilitaires a organisé cette cérémonie de prière pour accompagner leurs époux dans les missions qui leur sont assignées. Présidée par la Première Dame de la République, Adja Aïssa Touba Konate, les fidèles musulmans ont imploré la clémence du Tout-Puissant Allah de préserver la Guinée de tous les maux et de la conduire vers des élections paisibles et crédibles. La coordinatrice de l'Association guinéenne des épouses militaires et paramilitaires a remercié l'épouse du général Sekouba Konate d'avoir rehaussé de sa présence cette cérémonie de prière. C'est avec un très grand honneur et un réel plaisir que l'honneur me choque de vous souhaiter la bienvenue dans ce prestigieux camp de notre pays, le camp allemand Missa Amoury-Touré, pour assister à la lecture du courant initié par l'Association des épouses militaires et paramilitaires de Guinée à la veille des élections présidentielles. Tout en vous souhaitant de passer un agréable moment à notre compagnie, nous prions Dieu qu'il répande sa miséricorde sur notre pays. La présidente par intérim de cette association a réitéré l'engagement ferme des épouses militaires et paramilitaires à soutenir leurs épouses sur le chemin de la démocratie et du développement. Nous avons pris l'initiative d'organiser cette lecture du Saint-Corin pour implorer la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée et les biens à cette période cruciale de notre parcours historique. Chers épouses, vous avez donné votre cieux, votre sein et même la vie pour certains, pour apporter la paix ou restaurer la liberté dans maintes pays à travers l'Afrique et le monde. Nous nous garderons de citer ces ronds-faits militaires pour ne pas écorcher votre humilité. Ce dont nous avons la certitude, c'est que vous ne déjouerez point à votre mission de défenseur de la liberté et de la justice dans le pays de vos ancêtres. Nous voulons simplement et humblement saisir l'opportunité qui nous est ainsi offerte pour vous dire à vous, à l'opinion nationale et internationale, que si nous avions été à vos côtés hier dans l'accomplissement de votre noble mission, nous jugerons d'être vos silhouettes aujourd'hui et demain dans la préservation des acquis au prix de notre dernier paille. Nous le jugerons. Jusons. Nous le jugerons. Le secrétaire général des affaires religieuses a invité chacun d'invoquer Dieu dans sa prière afin qu'il propage à la foi qui représente l'une des plus grandes vertus des religions monétaïstes. Aujourd'hui nous sommes là et que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous a confirmé dit tout groupe de personnes qui se rassemblent dans un endroit, dans un lieu de culte, dans une maison de Dieu pour lire son livre, le Coran, et l'étudier entre eux. Dieu a promis la quiétude descend sur eux, que cette quiétude descend sur nous aujourd'hui. Pour ces femmes, cette cérémonie de prière vise à créer un climat de convivialité et d'amitié entre tous les fils du pays, surtout en cette période critique de transition démocratique. C'est pour prier Dieu à ce qu'il nous accorde la santé, la prospérité et surtout la paix qu'on se comprenne, qu'on s'entende pour que cette transition se passe dans la paix, dans la quiétude. Cette cérémonie a été clôturée par des prières et des bénédictions faites pour l'unité nationale, la réconciliation et surtout pour la préservation de la paix en ce moment très crucial de notre histoire. Bien voilà, c'est Medine Konate qui signait donc ce reportage. Dans l'actualité également, il y a cette grande cérémonie de prestation de serment ce matin au siège de la Cour suprême de Guinée. Il s'agissait des médecins qui sont membres du Collège médical de Guinée, un collège qui est chargé d'examiner les dossiers médicaux des futurs candidats aux élections présidentielles de notre pays. Il est en fort de cette cérémonie de prestation de serment dans ce reportage d'Abdrahman Koulayabi. Je le jure, je le jure, je le jure, je le jure. Choisis pour leurs compétences, la probité morale et le respect du code de la déontologie médicale, ces hauts cadres guinéens sont chargés d'examiner l'état de santé des futurs candidats aux élections présidentielles. Premier du jure en Guinée, cette prestation de serment du Collège médical vise à asseoir une démocratie crédible et transparente telle que prônée par les autorités de la transition et le peuple de Guinée. Dans ces réquisitions, l'avocat général de la Cour suprême n'a pas manqué d'évoquer l'importance et la signification du serment. Nous pensons que ce serment est extrêmement important pour le peuple de Guinée. Ça nous permet, à notre avis, s'il est respecté, d'avoir la certitude que le président qui sera élu pourra mener à bien sa fonction. En président de la cérémonie, à la place du premier président de la Cour suprême, qui n'a pas encore prêté serment, le conseiller à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a invité les membres du Collège médical à respecter le serment. Il ne me reste qu'à vous féliciter pour le choix qui est porté sur vos personnes respectives et à souhaiter que vous saurez répondre à l'appel de la patrie. Comme on le voit, cette prestation de serment du Collège médical traduit la volonté des autorités de transition et du peuple de Guinée à bâtir une démocratie qui ne souffrira d'aucune entorse. On reste justement dans les couloirs de la Cour suprême pour faire cas de ce communiqué de cette institution. La Cour suprême de Guinée porte à la connaissance du peuple de Guinée que conformément aux dispositions des articles 29 de la Constitution 171 et 172 du Code électoral, seuls les partis politiques légalement constitués peuvent présenter des candidats à l'élection présidentielle du 27 juin 2010. Toute déclaration de candidature doit donc comporter 1. Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et filiation du candidat. 2. La mention que le candidat est de nationalité guinéenne et qu'il jouit de ses droits civils et politiques. 3. La dénomination du parti politique qui accorde l'investiture. 4. La signature du candidat. 5. L'emblème choisi pour l'impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole, le signe ou la photographie qui doit y figurer. La déclaration du candidat doit être accompagnée des pièces suivantes. 1. Un certificat de nationalité. 2. Un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif en tenant lieu. 3. Un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 3. Un certificat médical de visite et de contre-visite délivré par le Collège des médecins assermenté, désigné par la Cour suprême. Et enfin, le récipicé constata le versement au compte du Trésor public du montant de la caution. La Cour suprême informe également le peuple de Guinée que les candidatures doivent être déposées au greffe de la Cour suprême à compter du jeudi 13 jusqu'au vendredi 22 mai 2010, inclusivement. Et à titre exceptionnel, les services du greffe de la Cour suprême sont ouverts tous les jours de cette période de 8 heures à 18 heures. Conakry, le 13 mai 2010, le président, le premier président de la Cour suprême, Mamadou Ossila. Parlons de l'actualité politique avec justement cette rencontre d'extrême importance entre les membres de la CENI, le MATAP et les leaders politiques. C'était autour des contraintes liées à la solution et surtout le dossier de ce qu'on appelle l'écution. « Combien il faut à la matière ? » Le reportage de Younus Atavel a pour nous éclairer. La date du 27 juin 2010 approche...